bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer c'est un truc hors du commun des témoignages terribles que nous recevons ici vraiment mes frères et sœurs c'est pas de la blague ce que vous allez écouter c'est vraiment pas du jeu si vous désirez avoir une femme soyez prêts attachez bien vos ceintures parce que la première femme qui va se passer sur un chemin ça sera une sorcière surtout quand vous êtes en afrique comme je connais bien cet endroit là je peux vous le dire facilement et ici dans le temps que nous allons écouter ici nous allons découvrir une jeune femme qui a découvert que la femme à son père est une sorcière elle essaie d'expliquer son genre autour d'elle mais il ne les croyait pas jusqu'à ce que l'un après l'autre commence à voir de leurs propres yeux tout ce qui se passe surtout dans normal dans la maison donc qu'est ce que c'est écoutons son histoire alors je dis à mon frère que non la femme de notre père elle est une sorcière c'est une sorcière il m'a dit non elle est juste méchante moi je pense pas que ce soit une sorcière et déjà à la maison il y avait il y avait 24 pièces c'est à dire la chambre de mon frère vu qu'il était le seul garçon la chambre des filles où j'étais censé dormir que je refusais dormir parce que la dame elle avait elle avait trois filles elle elle avait ses enfants qu'elle avait eu de mariage précédent donc qui était de la chambre dont je me sentais envahie et puis voilà je préférais dans la chambre de mon frère qui ne me voulait pas d'ailleurs parce que les hommes veulent l'intimité bref j'ai forcé et puis là je faisais partie de la chambre de mon frère chaque fois qu'on était dans la maison à l'intérieur on y s'entendait jamais alors qu'à la base mon frère et moi on est comme deux étis monsieur madame on est on est des confidants on est des frères on est vraiment tout quoi mais quand on se retrouvait dans cette maison à l'intérieur de chez nous non mais c'était la bagarre on s'entendait jamais on ne se comprenait pas mais dès l'instant qu'on se retrouvait dehors immédiatement c'était l'amour parfait entre lui et moi l'entente en échangeant du tout et de rien et quand je lui disais que la femme de notre père est une grande sorcière il me disait non arrête la dame elle est bien même si elle est souvent méchante peut-être qu'elle a ses raisons mais il ne l'accuse pas effectivement il n'avait pas tort parce que je lui disais pas ressenti mais j'avais pas de preuves non plus donc quand il parlait il me dit tu as une preuve de ce que tu dis je dis non mais je le ressens fortement je suis pas à l'aise avec elle j'arrive pas à manger sa nourriture mon esprit n'était pas bien dans la maison en fait mais après des années quand papa a commencé à travailler quand je suis revenue papa travaillait déjà en fait donc il y avait plus d'il y avait plus d'aisance dans la maison ok donc moi je partais à l'église je priais énormément et je disais au seigneur révèle à mon grand frère qui est cette femme révèle seigneur à mon frère qui est cette femme parce que quand je lui parle il ne me comprend pas il ne me croit pas et je ne veux pas être seule à lutter contre quelque chose dans cette maison si on est deux qu'on unit nos forces elle sera grande donc chaque fois moi chaque soir je priais pour tout le monde à la maison mais surtout que mon frère elle arrivait là au delà la famille était méchante mais ses filles était encore plus méchante parce que le moment le donner assez d'argent même quand elle mangeait la nourriture elle pouvait toucher pied la tique avec le poisson elle pouvait toucher juste un peu puis elle laissait le poisson au soleil souvent il mettait de l'eau dans la nourriture pour ne même pas que mon frère ni moi en sa zarde à bouffer peut-être la nourriture non non c'était très méchante en fait non il n'y avait rien à dire bref donc un soir moi je suis couché dans la chambre mon frère et puis mon frère se réveille d'un coup il me dit de sortie de la chambre il était 2h40 je dis je sors pourquoi il me dit mais tu sens mauvais tu as des odeurs je dis moi des odeurs on a dormi depuis 21h à 2h tu te réveilles comme un somnambule mais j'ai sur son lit il me dit je veux que tu sors de ma chambre tu me connais je vais faire un scandale la nuit je vais réveiller les parents si tu sors pas avec ton odeur moi je suis surprise mais là je sors je sors de la chambre et je peux pas aller taper la chambre des filles non même pas et mon lit déjà été occupé par des bagages donc tu fais quoi je vais me coucher au salon mais sans allumer la lumière j'ai dit mais il s'est rajout tout à l'heure voilà donc j'ai pas à me coucher jusqu'à trois heures trois heures on m'a dit jean 40 minutes plus tard j'entends un bruit assoudissant et ce bruit est comme une perceuse dans un mur mais qui s'augmente au fur et à mesure déjà chez nous chaque porte à son bruit particulier donc quand une porte s'ouvre on sait que c'est les parents et quand une autre porte on sait que c'est mon frère ou celle des filles donc j'entends un bruit de perceuse qui me perce les oreilles donc je suis couché mais je reste couché et je reste immobile et mes yeux sont ouverts voilà mais ils sont ouverts et là je vois la femme de mon père figurez vous toute nue arrêtée devant moi avec un air et une force mystérieuse et pouvoir en fait et elle crie mais tu fais quoi ici et après et j'ai oublié qu'elle me voit pas non mais pas par moi mes yeux étaient ouverts moi je l'ai vu et la dame se retourne dans la chambre sans qu'il n'y ait aucun bruit comme elle est vue non mais déjà oh la la façon moi j'ai couru pour aller dans la chambre de mon frère il dit ce soir là le gars les amis tuer quand je rentre là il dort il dort comme un bébé il dort comme un gros bébé je me rendors je plie crève je n'expliquais rien à personne une semaine après mon frère fait un rêve à son tour dans le rêve il se retrouve dans le même salon mais voyons qui la dame et mon oncle c'est à dire le petit frère mon père qui venait à chaque reprise à la maison chaque fois que mon frère avait un examen et qui sortait avec une migraine et moi après c'est une autre histoire moi je n'arrivais plus à lire le tableau à l'école et c'était comme ça et lui dans son rêve et voir ma belle-mère et voir ma belle-mère avec mon oncle en question en train de discuter au salon dans le même salon j'étais couchée tout il essaye de mettre de regarder il vient me dit dans le rêve c'est dans son rêve que à ton petit sœur accompagne moi dans la cuisine je l'ai fait la nuit moi je l'accompagne quand on arrive devant la cuisine tout est noir je lui dis moi je rentre pas dans la cuisine que c'est trop noir donc quand il met son pied dans la cuisine déjà j'ai sauté une partie désolée quand il est parti au salon qu'il a vu ma belle-mère causée avec mon oncle en question il dit il a vu la dame s'est transformée en un monstre au dieu horrible qui lui a coupé le souffle et il a couru vers moi il voulait que je l'accompagne dans la cuisine il a refusé quand il a mis le pied dans la cuisine quelqu'un est en train de l'étouffer là sur le lit et le pauvre au lieu de crier Jésus c'est mon nom qui criait comme moi j'étais toujours en rêve je ne dormais pas je m'élève j'allume la lumière et puis je dis au nom de Jésus bref le mec il veut pas m'expliquer l'histoire donc il garde une semaine après il fait un autre rêve où la dame nous envoie à manger mais la nourriture était infectée d'asticots vous comprenez la nourriture était infectée d'asticots dans le rectum comme mon frère il se réveille lui au moins on a des songes très prémonitoires mais il se lève et il me dit mais j'ai fait un rêve là où la maman venait nous envoyer la nourriture mais il y avait des asticots là dedans j'ai dit ah bon c'était un vendredi soir donc jour samedi matin pendant qu'on était en train de parler de ça quelqu'un toque à notre porte et devinez quand on ouvre la porte c'est qui ? la femme de notre père qui nous envoie des bananes avec des asticots à l'intérieur qui étaient pourris si vous voulez donc j'ai dit merci maman j'ai pris et mon frère et moi on a commencé à se regarder quand on a commencé à se regarder on n'a pas parlé on a déposé ça et personne n'a mangé je vous dis que après ça mon grand frère Dieu me dit la vérité si c'est songe c'est rêve et tout ça d'accord moi j'ai commencé à me mettre en prière j'ai dit Seigneur tu nous as créé tu as créé mon père c'est pour connaître le bonheur mais si cette femme c'est toi qui l'a mis sur son chemin si c'est toi qui as voulu que les deux se croisent si c'est toi qui as voulu vraiment qu'il y ait la monie dans notre foyer ici qu'il y ait la paix, la joie mais si c'est pas toi qui as permis si c'est pas toi qui as permis cette rencontre ou ce mariage je donne trois jours que ce mariage n'existe plus que palave qu'il n'y a jamais eu dans cette maison qu'il y est mais on s'est levée mon frère il m'a dans la prière pour parler d'union mais je vous assure qu'en une semaine mon père a frappé, battu la dame jusqu'à j'ai eu mal quand je l'ai vue mais mon père n'est pas comme ça non jamais et quand il l'a battu, il a pris ses bagages il a quitté la maison définitivement et c'est après ça qu'ils se sont séparés à jamais bref pour vous dire quoi déjà vous les hommes même si vous n'avez pas d'argent que vous mariez la plus riche du village, de la ville, du pays quand vos enfants vous parlent prenez, faites attention en fait d'accord, faites attention et de deux prier souvent aussi parce que moi je disais la femme était sorcière mais j'avais beaucoup de visions de ce qu'elle faisait à mon père dans la maison je ne pouvais pas compter de trois et la femme on voulait tellement la nourriture de mon père que mon frère qui mangeait devenait amoureux en fait vous voyez il devenait amoureux c'est ce qu'il faisait tout ça mais Dieu a permis qu'il voie donc n'enlévons pas Dieu dans notre vie quelle que soit la vie que nous menons n'enlévons pas Dieu alors je pense que j'ai vraiment tenu le micro longtemps je vous dis merci pour vraiment c'est terrible cette histoire c'est vraiment grave et c'est la vérité beaucoup de gens sont dans cette situation waouh maintenant de l'écouter un autre moyen une histoire hors du commun qui s'est passée à 15 ans dans la vie d'une jeune femme c'est parti alors à 15 ans j'avais une amie de qui j'étais très proche qui qui traversait des moments assez difficiles financièrement ça n'allait pas situation sentimentale bancale elle n'avait pas aussi une stabilité professionnelle c'était un peu compliqué pour elle et moi je lui ai proposé je lui ai dit ah ma soeur puisque ça ne ça va pas très fort actuellement pour t'éviter des des charges de location de maison tout ça viens rester avec moi c'est comme ça qu'elle est venue elle est venue rester puisque moi j'habitais une grande maison où j'étais seule parce que mon mari n'était pas souvent souvent là il était tout le temps en voyage et c'est comme ça que une fois elle me dit elle priait beaucoup en tout cas c'était une fille contrairement à moi qui était très investie dans dans la prière moi je suis un peu paresseuse mais elle elle était tout le temps en train de prier et un jour elle me dit ah ben je dois aller voir un pasteur là je dois aller chez mon père spirituel qu'il m'a il m'a suggéré de faire un jeûne de trois jours donc il m'a demandé est-ce que je pourrais venir chez lui pour qui il m'encadre pourquoi on prie en même temps pendant les moments de prière là donc elle est partie elle est allée chez chez le père spirituel chez le pasteur en question et ils ont commencé les moments du jeûne je précise que le pasteur il habitait seul chez lui enfin pratiquement seul il avait un ami qui venait de temps en temps c'est tout qui dormait pas tout le temps là j'allais dire et donc ma copine elle est partie faire son moment de jeûne et elle est revenue elle est revenue trois jours après quand elle est revenue bon je trouvais qu'elle avait une attitude un peu étrange c'est quelqu'un qui était qui est très jovial de nature mais je la trouvais un peu froide un peu soucieuse et tout même quand j'essayais de la taquiner elle n'était pas aussi enthousiaste que d'habitude bon ça a duré deux trois jours et puis finalement le troisième jour elle a fini par me dire ah ma soeur je veux parler avec toi j'ai dit qu'est-ce qui se passe ma chérie dis moi et puis elle dit ah quand j'étais chez le pasteur il s'est passé quelque chose de vraiment je sais pas si je dois en parler je sais pas si c'est moi qui fais des hallucinations ou quoi ou je sais pas comment le prendre mais effectivement j'ai fait les trois jours de jeûne j'ai fait les trois jours de jeûne on priait mais le troisième jour il m'a dit qu'il devait me me purifier voilà que je devais prendre je devais faire un bain donc le troisième jour en question il m'a il a sanctifié enfin en griffes il a prié sur sur de l'eau et tout et quand j'ai fini de me laver je me suis rincée avec j'ai fini de me rincer il devait mettre aussi de l'huile sur moi elle dit qu'elle a elle a mis l'huile donc chante sur elle et c'est comme ça que elle dit pendant qu'elle était toute nue le pasteur lui a dit qu'il doit la purifier et c'est comme ça que il a couché avec elle donc au départ elle dit sur le coup elle n'a pas réalisé parce qu'elle dit qu'elle se sentait déjà même affaiblie après trois jours de jeûne effectivement physiquement ça a affaibli et elle dit qu'elle n'a posé aucune résistance aucune ça elle m'a pas menti elle dit que sur le coup elle s'est laissé faire mais c'est après elle s'est dit mais attends il a abusé de moi il a abusé de moi que bon un pasteur ne peut pas coucher avec sa fidèle facilement comme ça et elle dit elle s'est sentie mal parce que c'est quelqu'un à qui elle avait une entière confiance donc quelque chose comme ça qui se passe il n'y a pas de témoin et elle n'a pas opposé la moindre résistance du coup elle en a eu honte voilà et elle a eu peur d'utiliser le terme abus mais c'est quand elle a parlé avec moi finalement elle a éclaté en sanglots et on s'est regardé toutes les deux on était moi j'ai dit il y a quelque chose qui va pas que mais il faut le dénoncer il faut te plaindre et tout elle m'a dit comme ça mais qui va me croire je suis partie chez lui j'ai fait trois jours je suis venu de moi même je suis allé prier là-bas pendant trois jours on était seul je n'ai posé aucune résistance qui va croire que c'est de l'abus tu sais vraiment j'ai mal au coeur mais c'est parce que tu es ma meilleure amie que je t'en parle tout ce que je pouvais faire c'était de de la consoler je lui ai dit mais il faut qu'on aille sur le pasteur et tout on va tempêter là-bas elle m'en a dissuadé parce qu'elle était très très honteuse en fait de ce qui s'est passé voilà je raconte cette histoire pour attirer l'attention sur un certain nombre de de faits sur nos autorités spirituelles nos pasteurs nos marabouts nos fétiches bref tout tous ceux qui sont investis quand même en griffes d'une puissance spirituelle qu'on appelle papa pasteur et tout même nos prêtres il y a des gens bien dedans et la plupart qui sont des gens bien mais il y a aussi des brébis galeuses au nom de la bible qu'est-ce qui peut justifier qu'on couche avec une fidèle c'est écrit où c'est quelle forme de délivrance c'est quelle forme de délivrance au contraire c'est bien écrit dans la bible qu'on doit pas pratiquer l'impudicité bon toi en tant que pasteur si tu couches avec quelqu'un quel genre d'esprit tu vas mettre dans le sur la vie de la personne qui est déjà compliquée franchement j'ai eu très mal j'ai eu très 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 mal et ce genre d'histoire là font légion il y a des hommes de Dieu qui qui abusent financièrement psychologiquement de leurs fidèles pourquoi ? c'est un travail comme tout autre c'est vrai que Dieu vous a donné quelque chose peut-être je dis bien peut-être de plus que nous on vous envoie quand on peut des aides mais on ne peut pas en plus de ça abuser de la bonne foi des gens il y en a plein comme ça il y en a plein comme ça et c'est révoltant je dis pas que tout le monde est pareil mais c'est révoltant parce que quand ma copine est venue m'expliquer cette histoire là franchement j'ai eu mal j'ai eu très 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 mal d'être aussi abusée une fille qui était déjà faible parce qu'elle travaillait des moments difficiles tu vas venir mettre ça encore dessus pourquoi ? c'était mon histoire enfin je me suis laissée remportée par mes émotions et c'était mon histoire merci à toute la communauté merci waouh c'est vraiment triste vous pouvez me dire maintenant ce qu'on a passé si c'est que vous en rendez-vous prochaines deux secondes laissez connecter